Tout part d'un rêve, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de rêver dans la vie. Quand on traverse l'Himalaya avec un vélo, ça paraît un peu fou comme ça, mais je pense que tout est possible quand on s'en donne les moyens et quand on a vraiment envie de le faire. J'avais vraiment envie de traverser l'Himalaya, de rencontrer des populations hyper reculées, et pour moi ça c'est pas vraiment une folie, j'étais dans ma réalité, j'étais dans la réalité du Népal, c'est-à-dire une extrême pauvreté, et puis des gens hyper bienveillants, des gens heureux de me rencontrer, des gens heureux d'être là, même si certains souffraient beaucoup. J'ai vu toutes sortes de populations, j'ai vu peut-être une cinquantaine de castes au total, donc des populations de très riches à très très pauvres, et j'ai traversé l'Himalaya et ça j'en suis très fier. Aujourd'hui tout le monde me dit que c'était fou, oui c'était fou, et je ne le referais pas, je ne le referais pas tout de suite en tous les cas, mais tout part d'un rêve, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de rêver dans la vie. Quelles sont les choses que j'ai apporté ? Au niveau de la logistique, on était trois personnes, il y avait Nga Wang Dawa Sherpa, qui était mon Sherpa, donc mon accompagnateur guide, on va dire, qui était assez jeune, qui avait une expérience limitée de ce genre d'expédition en logistique, mais qui physiquement a été un mec très très fort. Et P.O.N. Grotti, qui est un franco-argentin, qui est maintenant un très bon ami, avec qui on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées, pas par hasard, mais j'ai eu tellement de difficultés pour trouver un caméraman, j'ai contacté peut-être 40 cadreurs, et P.O.N. voilà, je l'ai trouvé comme ça. Et Nga Wang, c'est partie d'une chose simple, c'est-à-dire, c'est mon réseau au Népal qui m'a dit, « Ouais, il y a quelqu'un qui fait du vélo très bien, il y a quelqu'un qui connaît bien cette race. » Et là-bas, c'est dur de trouver des gens aussi forts, physiquement et surtout, on va dire, au niveau de cette trace qui est très difficile, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en vélo. Mais voilà, c'était très dur après de gérer toute la logistique, tout le matériel, l'acheminement, la nourriture aussi, parce qu'on ne mangeait pas tout le temps à notre faim, même si c'était assez simple de trouver des maisons ou des lodges, dormir chez des gens. C'était assez facile au Népal, mais c'est une grosse organisation. Ça m'a pris un an de préparation et deux mois de réalisation. C'était un peu comme le seigneur des anneaux, c'est-à-dire je porte quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais je dois aller au bout avec et plus j'avance, plus il est lourd, plus c'est dur. Au début de l'aventure, je faisais 90% de portage. J'avais un sac de 15 kilos, un vélo de 13-14 kilos avec un bidon de 500 millilitres ou d'un litre. Donc c'était lourd, c'était dur et ce n'est pas du vélo. Et là, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a zéro plaisir. Je regardais les paysages comme ça, mais j'étais en souffrance totale. Mais là, j'ai appris. Pour la petite histoire, j'ai aussi beaucoup d'affection pour ce vélo parce que personne, aucun partenaire ne voulait me passer de vélo. Enfin, il voulait me donner un vélo à moi, mais il ne voulait pas donner un vélo à mon caméraman. Donc moi, j'ai refusé. Je refusais aux marques parce que je voulais qu'il ait le même vélo que moi. Je ne voulais pas être privilégié. Et du coup, c'était impossible de négocier pour deux. Et au bout d'un moment, il y a un magasin de vélo à Paris qui s'appelle Cycle Laurent qui m'a passé deux vélos et qui me les a prêtés. Et voilà, j'ai fait le projet. C'était extraordinaire. C'est des vélos en aluminium qui valent à peine 1000 euros. Mais ça a bien marché. Là-bas, j'ai vu des attroupements de 30, 40 personnes autour de moi parce que j'avais un vélo. Et presque uniquement parce que j'étais en vélo. Des fois, c'était la première fois qu'un cycliste venait dans leur village avec un outil comme celui-là. Et du coup, moi, j'étais étonné et j'étais ému de voir ça, de voir des gens émus parce que je faisais du vélo. Ça fait 25 ans que je fais du vélo. J'ai parcouru entre 20 et 30 000 km par an depuis 20 ans. Franchement, je n'ai jamais vu ça de ma vie, avoir cette émotion-là, transmettre des émotions. Évidemment, quand j'étais coureur, quand j'ai fait mes aventures en France, à l'étranger, j'ai eu de l'émotion de gens, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et là, les enfants, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils arrivent en courant, ils essaient de grimper sur le vélo, ils essaient de me toucher, voir si je suis réel, si le vélo est réel, voir comment ça marche, le système du vélo. Parce que ce n'est pas évident de comprendre qu'un pédalier, ça emmène la roue arrière, que ça fait avancer. Pour eux, c'est unique, quoi. Et ouais, l'approche, elle était dingue parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes là-bas quand j'étais professeur. Mais là, c'est encore différent, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de savoir qui j'étais, pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais du vélo. Et c'est quoi le vélo pour moi ? C'est quoi le vélo en Occident, en Europe ? Ils montraient ça et ils montraient tous les paysages. Ils montraient les gens, montraient ces populations hyper reculées, qui sont hyper bienveillantes, qui sont... Ouais, je trouve vraiment enrichissante pour moi qu'ils étaient comme ça, à la recherche de quelque chose, d'un espèce d'absolu qui est l'Himalaya. En fait, j'ai eu tous les jours des gens qui m'ont apporté quelque chose dans mon aventure. Et pour moi, l'humanitaire, ça part du mot humain et c'est toujours ça. C'est toujours ça qui me réunit à mes projets. C'est-à-dire, dès que je sors de mon humanité, je sors de ma bienveillance, etc. envers moi-même ou envers les autres, je me perds. Et je me perds et souvent, il m'arrive quelque chose, soit j'ai un problème, soit... Aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de faire là-bas. Je sais que j'ai envie d'emmener des jeunes d'ici et d'autres gens, hein. Des gens qui sont soit en difficulté, soit des gens qui ont simplement envie d'aller, soit aider, soit savoir ce que c'est ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la banlieue, en dehors de Paris, en dehors de la France, en dehors de sortir, sortir de soi-même, de sortir de sa zone de confort. Parce que là-bas, on est en dehors de sa zone de confort. Je ne vous cache pas qu'au-dessus de 2-3 000 mètres, déjà, c'est compliqué. Donc, ouais, on se dépasse et on va vers l'autre. Et c'est ce qu'on perd un petit peu ici, quoi. On se dit de moins en moins bonjour. C'est de plus en plus difficile d'avoir des choses, des rapports simples avec les gens. J'ai beaucoup appris de ces regards, cette sagesse, cette espèce de bonheur intemporel, quoi. Apprendre et pas être dans l'agressivité. Qu'on soit pauvre, riche, différent, c'est un peu de, ouais, bienveillance entre tous. Je suis amoureux de ces gens. C'est dans la suite.